Dans cette vidéo, on va déballer des cartons qui viennent de chez Nebula et à l'intérieur, j'ai plein de matériel pour faire des micros. Je m'appelle Vincent Brun, sur ma chaîne, je vous montre comment construire des guitares et aménager votre atelier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire et puis mettez-moi des petits likes, ça m'encourage à continuer. Si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos et pour retrouver aussi ce que je vais vous montrer aujourd'hui, allez faire un petit tour dans les liens dans la description. Pensez aussi à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram et à vous abonner pour avoir des photos de ce que je fais un petit peu tous les jours. Et puis abonnez-vous aussi à la newsletter de mon blog, comme ça vous recevrez des plans de guitare électrique gratuitement. Aujourd'hui, je vais vous montrer des produits qui viennent de chez Nebula Belgium. Nebula, donc il propose tout un tas de produits pour fabriquer des micros de guitare électrique. Je vous montre donc ces produits-là qui m'ont été envoyés gratuitement. Moi, je vais faire mes petits tests, je donnerai mon avis. En tout cas, merci à Nebula, c'est Steven qui m'a envoyé ça, merci à lui, c'est bien sympa d'avoir pensé à moi pour montrer ça. Et si vous vous rappelez, quand j'ai fait le concours des 10 000 abonnés, eh bien c'est lui qui avait donné le petit kit électronique pour câbler une télécaster. Eh bien c'est parti, je déballe tout ça et puis je vous montre ce qu'il m'a envoyé. Alors je vais commencer par ce petit carton. C'est le packaging qu'il propose quand on achète un kit de micro. Un petit carton assez sympa avec un petit autocollant aux couleurs de Nebula. Eh bien j'ouvre ça et puis je vous montre, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Une magnifique petite mousse là qui est gravée au logo de Nebula, je trouve ça vraiment super joli. Et quand on l'enlève, on découvre le kit de micro et ça franchement, je trouve ça super top. Donc je crois que c'est de la mousse qui est découpée au laser. Et à l'intérieur, on va retrouver tout ce qu'il faut pour faire le micro. Donc là c'est un micro Taurus qu'on peut retrouver sur le site. Donc c'est un micro format homebucker avec un cache ici qui est plutôt sympa. Et donc ce micro, moi je vais l'utiliser en micro chevalet pour mettre sur ma guitare type Les Paul. Je crois que vous avez montré son design sur le compte Instagram. Voilà, vous pouvez aller refaire un petit tour pour voir tout ça. Donc on a le petit cache ici avec la petite grille là qui vient se mettre dedans. Alors la petite grille, il va falloir la redécouper apparemment pour qu'elle rentre à l'intérieur. Ça fait un petit design comme ça. Moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc le modèle Taurus. On retrouve ici donc en largeur 52 mm pour le micro chevalet, la plaque de base d'Humbucker. On a ici les deux bobines qui viennent se monter comme ça. On a ici un petit set de vis. On va retrouver les plots pour la bobine. Donc les plots vissés comme ça. Un petit peu plus bas. Alors je vais l'enlever, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. On a ici les petits plots qui vont servir pour l'autre bobine. On retrouve ici l'aimant Alnico 2 qui est déjà magnétisé. Alors ce qui est sympa, c'est que le nord est indiqué dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir à le chercher tout seul. Mais bon, avec une petite boussole, c'est quand même assez simple. Je vous avais montré ça dans la vidéo de présentation du matériel de bobinage. Et on retrouve ici après les petits écarteurs en plastique et puis le petit socle en métal aussi pour mettre les vis. Je regarde s'il n'y a pas autre chose quand même. Alors par contre, je ne sais pas si c'est prévu dans les kits. Je demanderai à Steven. Mais du coup, il n'y a pas de câble. Alors je ne sais pas si c'est parce que moi, il m'a envoyé ça pour me montrer. Mais du coup, il n'y a pas le câble pour venir après relier le micro. Ça c'est un petit peu dommage. Je lui en parlerai. À mon avis, il le rajoutera dans les kits parce que ce n'est vraiment pas grand chose. Et il manque juste ça du coup pour venir faire le micro. En tout cas, je trouve ça vraiment sympa comme présentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, une jolie boîte avec le kit Taurus. N'hésitez pas à aller voir sur son site internet. Il y a plein d'autres modèles de kits de micro. Ça c'est un qui me plaisait bien. Donc j'avais choisi celui-là. Et je vous montrerai donc le bobinage sur ce kit sur la chaîne. Je ne sais pas encore quand. Mais en tout cas, je vous le montrerai. Alors ensuite, il m'a envoyé un petit peu d'autres choses. Alors notamment, j'ai ici deux bobines de fil de cuivre. Alors c'est des bobines de 250 grammes. Des bobines en polyuréthane. Voilà, donc ici, j'ai du 42 AWG. Donc ça, ça va me servir à faire pas mal de micros. Et j'avais demandé aussi pour faire le micro-manche de ma télécaster, le diamètre normalement en 43. Et je me suis trompé. Je lui ai demandé du 44. Et du coup, il m'a envoyé du 44. Donc ce n'est pas grave. Je ferai du coup le micro-manche de ma télécaster avec ce fil-là. On verra bien ce que ça donne. Alors par rapport au fil que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Wires. Là, les bobines sont vraiment beaucoup plus grosses. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ici, elles sont très régulières. Et ces parties-là ne sont pas moulées. Enfin en tout cas, je ne sais pas comment elles sont fabriquées. Mais on n'a pas de joint ici quelque part qui pourrait venir casser le fil. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que là, c'est arrondi. C'est très très doux. Et donc il n'y a pas de risque qu'on vienne casser le fil. Après, il faudra qu'on voit au bobinage si le diamètre ici n'est pas trop gros pour que le fil arrive à s'enlever tout seul. Ça, c'est ma petite crainte à ce sujet-là. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit justifiée. On verra en bobinant. Donc deux bobines de fil de micro en 250 grammes. Ça, c'est vraiment sympa de m'avoir envoyé ça. Parce que ce n'est pas si facile à trouver. Il m'a mis aussi tout un tas de petits scotches comme ça de différents diamètres et différentes matières. Donc j'en ai deux là en tissu. Donc ça, pour venir ensuite mettre autour du fil quand on a bobiné les micros, c'est pas mal. J'en ai deux autres ici qui sont en plastique. Le style est un peu moins sympa, mais ça peut être bien aussi. Et puis deux autres qui ne sont pas tout à fait en tissu. C'est un peu un mélange des deux. Alors, il faudrait que je regarde correctement ce qui m'avait marqué pour vous expliquer bien ce que c'est comme type de scotch. En tout cas, il a tout ça sur sa boutique. Et je vous mettrai peut-être un petit message là sur la vidéo pour bien vous redonner le type de ces trois scotches et à quoi ça correspond. J'ai plein d'autocollants là de Nebula. Je vais pouvoir en mettre partout. C'est super. Alors, je tiens juste à dire que voilà, le packaging normal, c'est celui-ci. Et bon, comme il m'a envoyé pas mal de choses, il ne m'a pas mis le packaging normal pour tout. Mais si vous commandez, vous allez recevoir ça. Donc là, j'ai un autre kit humbucker qui m'a envoyé. Je vais regarder. Voilà. Là, j'ai un kit de micro humbucker. Donc en 52 pour micro chevalet et en 50 mm pour le micro manche. Donc deux capots assortis. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être des kits pour deux humbuckers. Alors, je verrai sur quelle guitare j'installe ça. Je n'ai pas encore vraiment décidé. Toujours le petit aimant. Donc là, c'est de l'Alnico 5. Donc avec le nord qui est indiqué. Ça, c'est plutôt sympa. Avec les deux bobines plastiques. On va retrouver les petits plots lisses et les plots vis. On retrouve ensuite de quoi visser. On va retrouver le capot humbucker couleur chrome. On va retrouver la base en 52 mm. Et là, dans ces kits, il y a un fil 4 conducteurs, ce qui va permettre de splitter les micros. Et sur l'autre kit, c'est exactement pareil. Sauf qu'on est en 50 mm de large pour les plots. Pour le micro manche. Et on retrouve bien le fil aussi. Donc voilà, je pense que dans ce kit-là, c'est juste un oubli. Mais normalement, avoir le fil avec le kit, c'est quand même mieux. Parce qu'une fois qu'on a tout ça, on peut vraiment tout faire. La seule chose qui va manquer, c'est le petit scotch et puis le fil. Mais ça, c'est du consommable. Quand on achète ça, ça sert pour quand même un paquet de micros. Donc voilà, un kit de humbucker classique. Plutôt sympa. Et j'ai un autre kit couleur gold. Et ça, ce kit couleur gold, je vais l'utiliser pour faire les micros de la Flying V. Donc je vous ai montré, il n'y a pas longtemps sur la chaîne, une vidéo où j'ai fabriqué des gabarits pour faire une Flying V type Corina. Voilà, c'est une guitare années 58 de chez Gibson, je crois. Avec un accastillage couleur dorée. Et donc voilà, je lui avais demandé ces micros-là. Donc pareil, il y en a un en 50 mm, un en 52. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour faire les micros. On va en ouvrir quand même pour vous montrer. Donc le capot gold, très sympa. On retrouve les plots lisses, les plots vissés. Donc toujours les petites vis. Alors d'ailleurs, il m'a mis des plots couleur chrome et des plots couleur dorée pour que je puisse choisir. Donc ça, c'est sympa. On retrouve la petite plaque. On va retrouver, voilà, pareil, là, les petits plots couleur dorée assortis avec le capot. Donc on a les aimants en Alnico 2. Donc pareil, toujours avec une petite flèche pour indiquer le nord. Et puis le câble. Donc voilà, ça c'est un kit qui est aussi sympa. Donc que je vais mettre, comme je disais, sur la Flying V. Et bien voilà, je vous ai tout montré. Je pense que ce n'est pas la peine que je vous fasse des gros plans sur les pièces. Ça reste des pièces de micro. Mais je suis assez content parce qu'avec tout ça, j'ai de quoi quand même faire 3 guitares au niveau des micros. Avec 250 grammes de fils en 42 AWG, il faudrait que je calcule suivant la dimension des bobines et puis le nombre de tours que je veux faire, combien de micros ça va me faire. Ce n'est pas compliqué. Là, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas fait. Mais donc c'est plutôt pas mal. Franchement, un grand merci à Steven de m'avoir envoyé ça. Je vais vous mettre donc le lien vers son site en dessous dans la description de la vidéo. Donc allez faire un petit tour si vous voulez. Je vous remontre une dernière fois le packaging des kits. C'est quand même super joli avec cette petite mousse gravée, la Nebula. Et puis la présentation comme ça, je trouve ça hyper propre et hyper joli. Voilà, c'est vraiment plutôt sympa. Ça, je vais quand même vous le montrer en gros plan parce que ça vaut le coup. C'est assez original. Et bien voilà, je vous ai tout montré. Je voulais juste rajouter que si vous allez faire un petit tour en dessous dans la description de la vidéo, vous allez retrouver un code promo qui va vous permettre d'avoir une réduction si vous allez commander sur le site de Nebula. Donc je vous laisse choisir si ces produits peuvent vous intéresser. Pour l'instant, moi, je n'ai pas d'avis. Je ne les ai pas testés. Mais je trouve que c'est plutôt joli. C'est des choses qui fait fabriquer, je crois, localement ou en Europe. En tout cas, il me semble bien qu'il n'y a rien qui vient de Chine. Donc ça change de mes kits AliExpress. Et puis on voit qu'effectivement, c'est quand même pas tout à fait pareil. Je trouve honnêtement que c'est quand même un petit peu mieux fini. Si vous voulez en savoir plus sur la fabrication de tout ça, allez sur le site de Nebula, contactez Steven, posez-lui des questions. Et je suis sûr qu'il se fera un plaisir de vous répondre. Mais en tout cas, si vous voulez commander sur le site, eh bien, utilisez le code promo. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, je vous laisse vous faire votre avis. Moi, je suis bien content qu'il m'ait proposé de m'envoyer tout ça. Ça me permet de vous montrer sur la chaîne. Lui, ça lui fait de la publicité. Mais moi, ça me fait des produits à tester pour vous montrer plein de choses. Ça ne me coûte rien. Donc c'est plutôt sympa de sa part. Mais encore une fois, je vous laisse vous faire votre avis sur les produits. Je ne dirai pas si c'est bien ou ce n'est pas bien, puisque je ne les ai pas encore testés. Mais en tout cas, je vous donnerai mon avis à moi. Mais ça m'a l'air quand même plutôt sympa. Si certains d'entre vous ont déjà testé, eh bien, allez mettre des petits commentaires. Ça peut être sympa. Alors j'espère que vous avez eu des bonnes expériences avec Nebula. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la marque se lance. Pour l'instant, je crois qu'il est tout seul. Il a envie de se développer sur la France. Donc voilà, c'est un business qui démarre. En tout cas, Steven, merci à toi. J'espère que tu regarderas cette vidéo. En tout cas, Steven, je te dis un grand merci. Là, j'ai vraiment plein de matos. Moi, je vais me faire plaisir avec ça. J'espère que je l'utiliserai bientôt et que je vous montrerai tout ça aussi sur la chaîne. Eh bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.